Ok, alors, on dit tout ensemble du cas de Luc. Encore une fois, c'est une petite mise en situation, mais qui fait ressortir plusieurs concepts importants des RPA à prestation déterminée. Puis, ça le fait d'une manière où vous avez plongé dedans, donc vous êtes plus réceptif à la discussion qui tourne autour des différentes difficultés de calcul, puis de compréhension par la suite. Alors, j'ai Luc, il est en emploi de UNIX depuis 1993. Il participe au régime immédiatement le 1er janvier. Ça, cette phrase-là, elle est importante. Écoutez bien ça, c'est important. L'examen, ça peut être présenté différemment. Je veux que vous soyez capable de comprendre qu'il y a une différence entre le moment où je commence à participer et le moment où je commence à travailler pour mon employeur. Les années de service et les années de participation, ce n'est pas nécessairement le même chiffre, le même nombre. Pour simplifier ici, j'ai fait comme si ça coïncidait, ces deux événements-là. Il commence à travailler le 1er janvier en 1993. Tout de suite, il cotise. Participer, ça veut dire qu'il cotise à son RPA et son employeur cotise. Mais souvent, s'il y a un décalage de six mois, un an, voire plus, entre le moment où je commence mes années de service et le moment où on me donne le feu vert pour qu'on débute les cotisations. Alors, vous comprenez que l'ampleur de votre régime ne dépend pas des années de service. Il dépend des années où tu as payé. Logique. Ce que je reçois en rente, c'est en lien avec ce que j'ai cotisé. Donc, ça, c'est une petite nuance qui est importante à démêler. C'est les années de participation qui comptent quand on parle du calcul de la rente d'un RPA à prestations déterminées et non pas les années de service. Les intérêts vont revenir dans certains calculs, là, accessoires, mais le calcul de base, c'est sur les montants que j'ai participé, que j'ai cotisé. Important. Il souhaite prendre sa retraite cette année en 2020, le 31 décembre. Donc, ça, c'est un petit piège, là, juste d'attention, de « je suis là ou je ne suis pas là ». Il commence à travailler le 1er janvier, participer le 1er janvier, puis il va prendre sa retraite un 31 décembre. Donc, une année, 93, ça donne une année au complet. Alors, vous comprenez que le calcul pour les années de participation, ce n'est pas 2020 moins 1993, mais c'est 2020 moins 1993 plus 1. C'est pour ça, ceux qui comptaient sur leurs mains, j'aimais bien ça voir ça. Donc, il a commencé le 1er janvier, il prend sa retraite le 31 décembre, donc à l'intérieur d'une même année civile, il y a un an. Ça va? On ne vous est pas mélangé avec ça? Alors, c'est 28, le nombre d'années de participation. Il souhaite prendre sa retraite cette année, en 2020, le 31 décembre. Il est présentement âgé de 55 ans. Aujourd'hui, le 30 janvier 2020, il a 55 ans. Donc, quand il va prendre sa retraite, il va avoir 56 ans. C'est un autre truc, là, à porter attention, qui n'est pas vraiment propre au RPA, juste à porter attention d'information qui est là. Le mode de calcul de sa rente ici d'un RPA à prestations déterminées est défini comme suit. Bon, les RPA à prestations déterminées, il y en a un paquet. Il y en a plusieurs et ils sont tous différents, mais les idées de base, les concepts de base, le fonctionnement, l'essence du fonctionnement se ressemblent. Donc, typiquement, un RPA à prestations déterminées, la formule de calcul de la rente, le résultat des courses, c'est un peu toujours la même chose. Un pourcentage relatif au nombre d'années de participation au régime. OK? Donc, les régimes les plus généreux, on gagnerait 2,5 % de rente par année de participation. Les moins généreux seraient peut-être à 1,5. La plupart sont à 2. OK? Donc, comprenez ce que ça veut dire, cette règle de calcul-là. Ma rente, on la calcule de la façon suivante. Je gagne 2 % de rente à chaque année que je participe, que je cotise, fois quoi? Bien, fois le nombre d'années que j'ai participé. Ça, c'est l'essence. OK? Donc, dans son cas, 2 % par année, il a participé 28 ans, il se créer une belle rente de retraite de 56 %. Il vient de là, le 70 % de train de vie, la règle stupide du 70 %. Dans le temps, les gens travaillaient à fonction publique 35 ans, souvent, donc 35 ans de participation fois 2 %, ça donne 70 %. Bien, juste une parenthèse, faire le lien entre la rente et le nombre d'années de participation et le pourcentage acquis à chaque année. Alors, dans son cas, on va être à 56. Puis là, il reste un dernier volet. On le calcule sur quel salaire. C'est 56 % de quoi? Le premier salaire qu'il a fait quand il a rentré chez Unix en 93, le dernier salaire, une moyenne, bien là, ça diffère. Mais c'est toujours sur les derniers salaires, bien sûr. OK? De un, ça nous met les dollars en dollars d'aujourd'hui. Ça indexe automatiquement le calcul. C'est avec des dollars en dollars d'aujourd'hui. Puis ça reflète la réalité où tu es rendu dans ta carrière. Donc, presque tous, c'est sur les salaires de fin. Et presque tous, c'est une moyenne. Des fois, c'est une moyenne sur les trois dernières années. Des fois, c'est sur les cinq dernières années. Mais il y a plein de modulations. Il y a plein de nuances à ce que je vous dis. Tu sais que quelqu'un arrêterait de cotiser parce qu'il change d'employeur. C'est Frédéric qui me faisait réfléchir à ça. 15 ans avant de prendre sa retraite. Bien là, il y a des modulations. Il y a des calculs pour ne pas que tu te retrouves avec une rente qui est égale à des dollars d'il y a 15 ans. Mais en même temps, tu n'as pas continué à participer. Bon, c'est des complexités qui sont réelles, qui existent et qu'on n'aborde pas dans le cours. OK? Restons avec les situations de base. Maîtrisons la base. Puis après, on sera capable de lire des régimes de prévention, RPA à prestation déterminée pour des cas d'espèces qui sont tout à fait légitimes. Mais tu sais, on n'ira pas là dans le cours. Alors, pour Luc, chez Unix, 2 % par année, fois 28 années de participation, 56, fois, on l'a dit, ici, ça se calculait par la moyenne des cinq dernières années, son salaire était de 60 000. Donc, 56, excusez-moi, oui, 56 % de 60 000 $. Ça, c'est le point de départ. Là, il y a un autre truc. C'est que tous les RPA, ils ont une rente normale à l'âge normal de retraite. L'âge normal de retraite étant ce qui est défini dans le régime. Je ne parle pas du 65 ans, qui est un peu « normal » en guillemets, mais qui varie. Donc, tous les régimes RPA ont des règles différentes par rapport à cet objectif-là de quel est l'âge normal de la retraite. Normal, voulant dire sans pénalité. OK? Donc, il faut le voir comme ça. Alors, il y a typiquement trois façons d'avoir une rente normale à l'âge normal de la retraite. Un, l'âge. OK? Et là, ça varie. Il n'y a pas un régime qui est pareil. Ici, c'est quoi qu'on a dit? 60 ans. La pénalité, en passant, est de 5 % par année de délinquance. OK? Donc, si notre ami Luc prenait sa retraite à 60 ans, il n'y en aurait pas de pénalité. OK? Ça ne marche pas il y a 56 ans. Autre façon, il pourrait avoir 33 années. Et là, c'est du service. OK? Pour ce test-là, juste le test, il y a une pénalité ou pas. Regardez la nuance. C'est année de service. S'il a travaillé de 33 ans, il n'y en aura pas. Ça va être la rente normale. Bien là, ça ne marche pas non plus. Il est à 28. OK? Donc, il y a comme 5 ans de délinquance. 5 ans x 5 %, c'est 25 % de pénalité. Ça commence à être pesant. OK? Et là, j'ai une troisième façon d'avoir une rente normale. C'est si mon facteur combiné donne 86. Mais là, c'est ça, quand je vous pose sur la main, aucune idée que ça mange en hiver un facteur combiné. On est tous capables de savoir c'est quoi un âge. On est tous capables de savoir c'est quoi des années de service. Mais si je ne vous dis rien, un facteur combiné, à la base, ça n'existe pas dans la nature. OK? Mais on peut penser, hein? Ce serait-tu logique de dire l'âge à laquelle je prends ma retraite plus mes années de service à ma retraite, quand je mets ça ensemble, ça me donne un facteur combiné. Effectivement, c'est ça. C'est ça la définition d'un facteur combiné ici. Alors, si je fais le test ici, pour Luc, l'âge à la retraite, 56, année de service, 28, je suis à 84, versus 86, j'ai de la délinquance, 2, mais j'ai juste 2. Alors, la pénalité acturielle, c'est le meilleur résultat possible pour Luc. On ne prend pas la plus haute pénalité. C'est 10 %. Si on lève la tête encore plus, on n'est pas trop fatigué par rapport à ça, comprenez-vous que ce facteur combiné-là, c'est notre meilleure année? Est-ce que vous comprenez qu'une année sauve deux ans? Comprenez-vous qu'en mode planif, vous donnez une information importante, vous dites, « Hey, gars, Luc, t'offre-donc un an de plus. T'as deux mois de congé de maladie de ramassé. Fais-donc un an de plus. » Parce que c'est ce qu'elle va faire à ton année de plus. Ton facteur combiné de deux délinquants, il passe à zéro. Moi, c'est un an contre deux. Bien oui, tu casses ces deux tableaux. Le combiné, tu vas avoir quel âge? 57 ans. Tu vas avoir combien d'années de service? 29. Wow! OK. Ça, c'est de la compréhension fine de l'histoire. Mais on continue avec notre histoire. On n'avait pas demandé de le conseiller. Peut-être qu'il n'est pas ouvert à ça non plus. Peut-être qu'il est tanné et qu'il veut prendre sa retraite. Mais comprenez qu'avec le facteur combiné, on fait deux ans sur un an. OK. Parfait pour ça. La synchronisation du RQ s'applique au régime à compter de 65 ans. Parmi les choses que je veux vous faire comprendre par l'exemple de Luc, c'est l'un des plus importants. Je veux juste vous dire que la majorité des gens, population générale, incluant même des planificateurs, planificatrices financières. OK. Mélange cette notion-là. La synchronisation du RQ existe dans presque toutes les RPA prestations déterminées. Elle est presque toujours définie à 65 ans. Et quand c'est écrit qu'elle se fait à 65 ans, ça ne bouge pas. Ça n'a aucun rapport avec quand tu demandes ton RQ. Et ça, c'est la confusion totale pour la plupart des gens. La plupart des gens pensent qu'on va synchroniser le RQ, qu'on va diminuer la rente au moment où on va prendre le RQ. Il y a une forme de logique à penser de même. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on le calcule. Donc, est-ce qu'il y a une optimisation possible entre quand est-ce que je prends le RQ et quand est-ce que je synchronise? Zéro. Aucune optimisation. Et ça, il y a plein de gens qui mélangent ce truc-là. C'est quoi l'optimisation à faire sur le RQ? Ce qu'on a vu au début du cours aujourd'hui. Ça dépend à quel âge tu vas mourir. Donc, il n'y a pas de planif autour de la synchronisation. Et dans le béton et dans le contrat parmi les 56 pages du contrat, c'est marqué que la synchronisation, la coordination se fait ici à 65 ans. Peu importe quand tu demandes le RQ. Donc, ça, c'est un volet bien important que l'exemple voulait faire ressortir. Luc demandera son RQ à 60 ans. Prenez un MGA au RQ moyen de 54 000 faire vos calculs. Quand je vous pousse cette information-là, ça porte à confusion. C'est pas pour calculer, ça rentre de RQ. Ça rentre de RQ, est-ce que tout le monde s'entend qu'on devrait être pas mal à 14 128? Vous le voyez? Bien oui, la moyenne de ces cinq dernières années, c'est 60 000. Puis le maximum présentement, c'est 58 700. Donc, on peut penser qu'il est toujours au-delà du maximum. Il a toujours cotisé le maximum, donc il va avoir droit au maximum. Pourquoi je vous donne le 54 000? C'est pour le calcul très, très technique de la synchronisation du RQ. Je vous reparle de ça tantôt. Mais je ne vous donnais pas pour que vous fassiez un calcul, c'est quoi ça rentre du RQ. Il est dans un profil. C'est ce que je vous dis. Le profil que je veux, vous sachez, il est maximum, il est à moitié, il n'y en a pas. C'est tout. Oui, Audrey? Oui, il y a d'autres calculs à faire. Je voulais juste dire que le référent est de 14 128. Mais tu as raison. Il faut vouloir. Mais on part de là. OK? Bon, là, je vous le demandais, je l'ai précisé, ce n'était pas si clair. À l'exemple, c'est bien plus clair que ça. Mais je ne vous demandais pas de planifier, là, quand est-ce qu'il prend sa retraite. Il apprend à 56 ans. Mais je voulais que vous me disiez le portrait. S'il prend sa retraite à 56 ans, quelles sont les recettes brutes à 56? Photo à 60? Photo à 65 pour faire ressortir toutes les intégrées, tous les concepts qu'on a vus. Puis, entre autres, faire ressortir l'effet de la coordination, la synchronisation du RQ. Oui, Julia? OK. Je vais y arriver. Quand je vais être vraiment au sujet de la synchronisation, je vais rajouter de l'information pour répondre à ta question. Puis, si je n'ai pas répondu, tu me reviens. OK? J'en reparle tantôt. OK? Durant quelle période Luc aura la plus importante entrée de recettes brutes? C'est ça que je vous demande. À 56, à 60 ou à 65? Luc n'a pas de CILI ou de REA. Fait que rajoutez-vous pas des REA ou des CILI. Il n'y en a pas. C'est juste son RPA à prestation déterminée. Il peut être un petit peu dans le trouble. Il est à 56 % de revenu de remplacement. Mais, tu sais, il va avoir de la pension de sécurité de viesse. Il va avoir du RQ. Mais le RQ, il y a une synchronisation qui vient réduire son RPA. Fait que, tu sais, le jury est après délibéré si ça balance son affaire. Mais ce n'est pas ça le but, là. OK? Mais juste pour faire lever la tête qu'on est toujours dans le même monde des finances personnelles. Puis, ce qu'on a vu à la semaine 2, c'est encore important, là. Il y a des liens à faire. Je dis, cassez-vous pas la tête, là. Faites-moi ça en dehors d'aujourd'hui. OK? Alors, on y va. Alors, à 56 ans, je calcule la rente normale. OK? Dans un premier lieu. Alors, ça va être 28 fois 2 fois 60 000. Je l'ai déjà expliqué. C'était la formule. Je vais juste appliquer la formule de calcul qui est prévu au régime. Donc, ça, ça donne 33 600. J'ai une pénalité actuarielle de 10 % qui va se calculer sur le 33 600. Je l'ai déjà expliqué. C'est par le facteur combiné que ça me cause le moins de troubles. OK? Des trois conditions que je pouvais respecter, je n'en respecte aucune. Mais celle qui me crée le moins de problèmes de pénalité actuarielle, c'est le facteur combiné. J'étais à 84 versus 86. J'étais en délinquance de deux années. Deux fois 5 % par année de délinquance. J'ai 10 %. Et ça, bien sûr, ça me suit tout au long de ma vie. La pénalité, je me suis peinturé dans le coin. Je savais qu'il y a une pénalité en prenant le RQ à 56 ans. Je connais mon régime. Bien là, je vis avec ça. Sinon, c'est bien trop facile. Tu anticipes, tu as une pénalité. Puis là, quand tu as 60 ans, tu es à retraite, on dit qu'il n'y a plus de pénalité. Bien là, c'est un no-brainer. Ce n'est plus vraiment une vraie décision. Tu pourrais prendre ta pénalité actuarielle sur quatre ans et après ça, il y en aurait. Donc, elle est tout le temps là. Retenez, elle est tout le temps là. Si tu as pris ta retraite à 56 ans comme Luc dans ce contexte-là. Mais ces chiffres-là vont changer. Les régimes sont différents. Mais le fonctionnement ressemble, se ressemble. Alors, à 56 ans, c'est le seul revenu. OK. Prochaine photo à 60 ans. Bien, à 60 ans, prochaine photo, bien, je viens de le dire, la rente ne bougera pas. C'est avec la même rente, avec la même pénalité. Ce qui se passe, ce n'était pas obligatoire, mais on peut comprendre que Luc a demandé le RQ à 60 ans. Pourquoi on peut le comprendre? Bien, il n'y a pas de RIA, il n'y a pas de CILI pour combler le déficit. Donc, il a besoin de son argent presto. D'accord? Alors, il demande son RQ. Alors, ça va être mon 14 128 fois 64 %, parce que comme Audrey a dit, il va avoir une pénalité parce qu'on anticipe de 5 ans. 5 ans, 7,2, fait 36 %, il reste 64. Ça va? Bon, là, je reviens à la question de… Ah, bien, on va le voir tantôt. Je suis juste dans le calcul de la rente. Non, je reviens tantôt avec ça. OK? Donc, 30 200 carables. Bien, je peux en parler tout de suite. Ce n'est pas trop compliqué, Julia, pour de vrai, la question que tu me poses. La réponse, elle est simple, bête et méchante. C'est que la synchronisation du RQ, peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe, la couleur de tes souliers, à quel âge tu demandes ton RQ, il va se calquer à 65 ans toujours. C'est de même. C'est vraiment genre la question, ça se répond comme ça, c'est de même parce que c'est de même. OK? Fait que je le sais pourquoi que toi, tu as reçu ton appétit peut-être par rapport à ma réponse, parce que toi, tu aimerais ça qu'il y ait un lien entre la synchronisation, à quel moment tu la fais, puis quand elle se reçoit le RQ, tu trouves que ce serait logique de faire ça. Right? Tu me trompes-tu? Tu trouves que ce serait logique? Tu demandes ton RQ à 60 ans, bien, synchronise ton RQ à 60 ans. C'est pas ça. On le calcule toujours à 65 ans. OK? Là, je vais arriver dans la technique tantôt. Je vais te le montrer. OK? Donc, là, on y arrive. Calcule la rente à 65 ans. Le début est tout pareil. OK? Et là, c'est écrit dans le régime de retraite, je dois synchroniser. Je dois coordonner ma rente avec le RQ. Donc, le premier niveau de compréhension, la première chose à faire tenir, c'est une formule. OK? Elle est bête, elle est sans saveur, elle va ainsi. C'est toujours pareil. Elle est pareil d'un régime à l'autre. C'est 0,7 de 1 %. Ça commence de même. Là, ne me demandez-moi pas pourquoi. C'est 0,7 de 1 %. Pour de vrai, ça, c'est genre, j'aime ça expliquer les choses, mais ça, c'est 0,7 de 1 %. Fois quoi? OK? Bien, c'est 0,7 fois le nombre de participation. Il faut qu'à quelque part, j'ai un lien avec le nombre d'années de participation parce que là, je t'apprais réduire ma rente de retraite par ce calcul-là. Donc, c'est 0,7 de 1 % fois le nombre d'années de participation fois le moindre. Vous vous rappelez en fiscalité, il y a ça des fois. Le moindre de deux choses. Le salaire sur lequel on calcule ma rente, 60 000, ou le maximum des gains admissibles au RQ, la moyenne des cinq dernières années. Je vais vous le donner ce chiffre-là. Je vous l'ai donné ici, c'est 54 000. Donc, le moins de 60 000, puis de 54 000, c'est 54 000. Je fais ce calcul-là et ça me donne 10 584. Bon. Là, on va prendre un temps de réflexion. Julia le demande. C'est normal. Cette question-là demande réflexion. C'est quoi sur la synchronisation du RQ? Est-ce que vous comprenez que la synchronisation du RQ, c'est un estimé? On essaie d'estimer quelle va l'être la valeur du RQ, puis on se dit, compte tenu que tu vas obtenir un RQ, bien, on va réduire ta rente de retraite d'un montant équivalent. Mais c'est un estimé. Ce n'est pas le chiffre exact. Cherchez pas le chiffre exact. C'est un estimé. La preuve, dans le temps, les gens, je vous l'ai dit souvent dans la fonction publique, le chiffre magique, c'est à 35 ans. Qu'est-ce que ça fait 0.7 de 1 % fois 35 ans? Comme par magie, ça fait 25 %. Ça vous dit-tu quelque chose, 25 % par rapport au RQ? Bien oui. C'est ça le RQ, c'est qu'on remplace 25 % du revenu. Ah, il y a quand même une certaine logique. Tu ne voulais pas mettre une logique au 0.7, mais tu en as trouvé une logique. Il y a une petite logique. OK? Donc, le R, la synchronisation, c'est qu'on réduit la rente avec une formule. Elle est indéniable. Elle est là. Elle ne change pas. Elle ne change pas, dépendamment quand tu prends ton RQ, à quel âge, ça ne change pas. OK? Elle est là. Elle vient réduire ta rente. Je complète cette explication-là tantôt qu'on va avoir la vue d'ensemble. C'est un fait. Je n'ai pas le choix. Donc, ma rente passe de 32 000, 30 000 plutôt, à 19 656. Là, j'arrive avec mes recettes brutes. Je te reviens après, Julien. Je regarde mes recettes brutes. Alors, j'ai mes portraits pour Luc, la zone de 56 à 59, 60 à 64, puis à 65. Donc, à 56 ans, incluant jusqu'à 59 ans, c'est 30 240. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Ça va? De 60 à 64, j'ai 30 240 plus 9042 de RQ. C'est mon 14 128 qui a été atrophié de mes réductions. Ça me donne 39 282. Je suis en brut. Et à 65 ans, je suis à 19 656 à cause de la synchronisation. C'est la rente qui est réduite. Ce n'est pas ma RQ qui est disparue. C'est ma rente qui est réduite. Ça, ça nous aide à comprendre. C'est la rente qui est réduite. J'ai toujours le même RQ à 9042 et j'ai ma pension de sécurité de vieillesse, 7 362. Donc, j'ai 30 000, 39 000, 36 000. Donc, entre 60 ans et le reste, c'est pas mal équilibré. 39, 36, ça se ressemble. OK? Mais pour expliquer davantage pourquoi la synchronisation du RQ, et c'est complexe, ce n'est pas pour rien que je vais poser la question tantôt. Ceux qui ont tout fini, réfléchissez à ça. OK? Bien, regardez s'il avait pris son RQ à 65 ans. Parce que l'idée de la synchronisation, c'est de le faire. On est obligé de le faire à 65 ans. Mais c'est comme essayer d'estimer le RQ qu'il aurait à 65 ans. Alors, regardez ce qui se passe si on avait pris le RQ à 65 ans. 14 128, 41 146, le 9000 disparaît, 30 000. OK? Donc, s'il avait pris son RQ à 65 ans, comprenez-vous que malgré qu'on réduit sa rente par la synchronisation, je n'ai pas le choix. C'est écrit au régime. Malgré qu'on diminue le régime de revenu de rente, bien, à cause de la RQ puis de la pension, bien, j'en ai plus pareil. Donc, ça n'a pas un effet dommageable sur mes recettes par rapport à mes objectifs de retraite. J'ai jamais été aussi riche à ma retraite qu'au moment où j'ai synchronisé. Mais c'est normal parce qu'on m'a envoyé, on m'a enlevé combien tantôt à la synchronisation? Elle m'avait demandé, on nous a enlevé 10 000, hein? Vous vous souvenez de ça? On a enlevé 10 000. Là, c'est remplacé par 14 000. Bref, bref. Résultat des courses, OK? Je comprends que la synchronisation, ça réduit pas le RQ, ça réduit la rente d'un montant qui se veut équivalent ou qui ressemble au RQ que je vais recevoir. Donc, je parle de la rente, mais je gagne du RQ. Ça se balance l'un dans l'autre. La question qui tue, pourquoi? Pourquoi il y a cette synchronisation de RQ-là dans toutes les RPA, prestations d'Éternel Édouard, une maudite bonne raison? Et là, je vous demande de réfléchir avec votre meilleure réflexion. Think slow, rien de vite, parce que la réponse, elle est subtile, elle est nuancée. Mais vas-y, Marguerite, je ne veux pas t'influencer, t'avais dit la main. Vas-y. Pourquoi tu penses qu'il y a ces foutus rentes-là qui sont réduites par la synchronisation? Non, je suis obligé de dire que ce n'est pas, je ne le vois pas en tout cas. Ce n'est pas le plus apparent. Oui, Frédéric? Tu te rapproches, mais tu ne le dis pas d'une manière assez cinglante. Non. OK. Là, ici, vous n'êtes pas dans un monde coût-bénéfice. Vous n'êtes pas dans un monde, vous n'intégrez pas, ce n'est pas facile ici, OK? Vous n'intégrez pas la question que tout ce que je reçois, je le paye. Tout ce que je reçois a un coût. Vous n'êtes pas en tout dans ce spirit-là. Vous n'êtes pas dans cet esprit-là. Vous j'aimerais bien mieux avoir un RPA, prestation déterminée, qui n'est pas synchronisé. J'aimerais bien mieux rester avec mon 30 000. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Tout le monde ici aimerait mieux avoir 30 000 que 19 000. Tu en as-tu besoin de ton 30 000? Lorsque je te montre que quand ça descend à 19 000, tu vas te faire remplacer ta perte par du RQ, par de la pension. Tu en as-tu besoin dans la vraie vie par rapport à balancer ton train de vie? Bien non, tu en as plus, là. Donc, il y a une seule raison pourquoi il y a une clause de synchronisation du RQ, c'est pour baisser le coût des régimes. C'est juste ça. Mais c'est tellement fondamental au big picture ici. Je vous le dis en clair, si un RPA à prestation déterminée me garantit 30 000 par année, puis ça, ça me coûte 18 %, c'est pas à l'échelle, juste vous mettre des chiffres, OK? Si ça me coûte 18 % de cotisation pour avoir 30 000 de RPA jusqu'à mon décès, bien pour avoir 20 000, ça va peut-être me coûter 12 %. C'est normal. Qu'est-ce qui est mieux? Pas en tout, rien. C'est pareil, les deux. C'est pareil. T'aimes-tu mieux payer 12 % que d'avoir 20 000 ou payer 18 % que d'avoir 30 000? C'est la même question. OK? J'arrête là, avec cette explication-là, mais c'est juste ça. Mais il y a un bout hyper technique. Le reste, le calcul, c'est hyper technique. Je vous le laisse, c'est dans votre cours. Mais je fais une tentative de vous expliquer, c'est une question de coût-bénéfice, puis ce n'est que pour réduire. OK? Oui, Julien? La prestation déterminée, oui. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Oui, c'est ça. On l'a fait, tu revois, on l'a vu. Oui, c'est ça. OK, on continue. Donc, la vue d'ensemble des régimes auprès des employeurs, ça va. On a déjà vu la pyramide. On se situe dans le milieu. On sait qu'il y a seulement 40 % des Québécois qui ont cette chance-là d'avoir de l'épargne forcée auprès de leurs employeurs. Alors, la semaine prochaine, c'est important de voir qu'est-ce qu'on doit faire comme initiative individuelle. Alors, juste vous dire les grandes lignes des régimes auprès des employeurs. Quand on parle de RPA, on parle qu'ils soient à prestation déterminée, comme on vient d'expliquer avec Luc, ou qu'ils soient à cotisation déterminée, les deux sont soumis aux règles, la loi des régimes complémentaires de retraite. Juste vous dire, la loi sur les régimes complémentaires de retraite, c'est hyper dense, hyper exigeant, hyper complexe, et c'est pour ça que les petites PME du Québec, ils n'en ont pas d'RPA. OK? Essentiellement, ça serait trop lourd comme fardeau juridique de paperasse d'administration, de gestion d'obligation pour adhérer. Donc, c'est là que vous allez voir des REER collectifs ou des régimes volontaires d'épargne retraite qui sont beaucoup plus légers. OK? Donc, typiquement, le régime complémentaire de retraite, les RPA qui sont issus de ces lois-là, c'est avec le gouvernement ou les très grandes entreprises. Première chose à réaliser. Si on continue dans la cotisation déterminée versus prestation déterminée, vous l'avez appris en comptabilité, vous l'avez appris en juridique, vous l'avez appris en fiscalité, mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous le voyez vraiment la différence en termes conceptuels. Quand on est en RPA à prestation déterminée, si je vous demande de le dire un peu par cœur, tout le monde ici va être capable de me dire le fardeau de la responsabilité, c'est l'employeur. Mais comprenez-vous vraiment? Je ne suis pas certain. Donc, je vous l'explique. Quand on dit que le RPA à prestation déterminée, le risque incombe à l'employeur, c'est parce qu'on sait déjà la sortie du régime. On sait déjà quel va être le montant à verser. On ne le sait pas exactement, mais la formule est peinturée dans le coin. La formule est dans le régime et dans le document. C'est 2 % par année de participation, moyenne des cinq meilleures années. Ça, cette promesse de rente-là, elle a un coût. Elle se finance comment? Par des cotisations. Ça aussi, c'est écrit dans le régime. C'est écrit 9 % employeur, 9 % employé. Qu'est-ce qui se passe si ça ne balance pas? Qu'est-ce qui se passe si le régime est insolvable? Qu'est-ce qui se passe si le capital n'est pas assez pour verser les rentes comme elles ont été promises? Qui doit mettre l'argent dedans? L'employeur. Parfait, vous avez compris. C'est là, c'est lui qui a le risque. Je vais vite. Je sais que les policiers ont fait des saccages. Il y a des régimes qui ont été réouverts, renégociés. C'est un peu autre chose, mais autre chose. Oui, puis non, dans le sens qu'on voit qu'il y a une limite à dire que la responsabilité est de l'employeur face à l'impossible. Peut-être qu'il faut renégocier. Ça, tu peux parvenir, c'est bien, ou? Oui, 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 il y a un équilibre, il y a un balancement. Bien sûr, quelqu'un, dans leur période de prestation déterminée, ceux qui meurent à 74 ans, ils financent. Ceux qui meurent à 98 ans, il y a cette équation-là dans l'équation actuarielle. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est la RPA à prestation déterminée. Le RPA à cotisation déterminée, c'est comme un gros REER. OK? Voyez-le comme ça. C'est comme un gros REER. Là, je sais que c'est un raccourci quand je vous dis ça, mais c'est juste de vous faire réaliser qu'on ne la connaît pas, la rente. Aucune idée, bien pas aucune idée, mais on ne la connaît pas, la rente. La rente va dépendre de quoi? Cotisation employeur, cotisation employée. Ça, c'est connu. Ça, c'est écrit au régime de 46 pages. Mais qu'est-ce qui sort comme rente à la fin? Je ne sais pas, moi, si la bourse a fait moins 20 depuis 10 ans, ça se peut que ma rente, elle ne soit pas si élevée. Ça fait plus… Tu sais, on est soumis au sous-brosseau du marché. Donc, c'est dans ce sens-là que la responsabilité est en cours de l'employé. Ça va? Ça, c'est les idées de base que je veux vous dire. Deux autres éléments de base que je veux vous dire par rapport à ces régimes-là. Et c'est autant vrai pour le RPA à cotisation déterminée que le RPA à prestation déterminée. OK? Les deux, c'est hyper blindé, hyper strict, ce n'est pas souple et c'est immobilisé jusqu'à 55 ans. Il y a des exceptions. Je ne veux pas parler des nuances, des exceptions. Mais en gros, tu décides de prendre ta retraite à 50 ans, peu importe, ou tu changes d'employeur à 45 ans. Tu ne pourras pas toucher à la valeur de ton capital qui est accumulée dans ton RPA, prestation ou cotisation, avant 55 ans. Il va être dans un compte de retraite immobilisé, un cri. OK? Il va être immobilisé là. L'autre affaire, c'est que ces régimes-là font partie du patrimoine quand on est marié. Je veux juste vous dire un petit truc, OK? Que je ne vais pas dans le détail. Ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas précis. Mais vous savez comment les conjoints de fait n'ont pas de droits au Québec? En tout cas, ils n'ont pas par le Code civil. On va en reparler de ça. Il n'y a pas de patrimoine. S'il n'y a pas de testament, ils ne sont pas héritiers par le Code civil. Bon, tout ça. Mais on va en reparler de ça. Mais les conjoints de fait sont protégés en partie, puis il faudrait voir en détail, c'est complet, ce n'est pas si clair que ça, par le RCR. Les régimes complémentaires de retraite comme ceux que je vous présente ici, le conjoint de fait a des droits en cas de séparation ou en cas de décès. Il est priorisé. Donc, il y a quelque chose-là qui n'est pas nulle part présent dans l'univers des conjoints de fait. Donc, c'est important tout ça. Je vais le prendre tout après tes questions parce qu'il faut que je suis complète, Julien. OK. Donc, ça, c'est des aspects importants. Le bout d'explication supplémentaire que je veux vous faire par rapport au RPA, c'est par rapport aux cotisations déterminées. OK? Prestations, là, on en a parlé beaucoup. Je veux juste vous expliquer la suite de l'avis, de l'histoire d'un RPA cotisation déterminée parce qu'on vous garoche toujours ça un peu rapidement comme je viens de vous faire. C'est cotisation employeur, cotisation employée. On met ça dans un pot. On a un gestionnaire de fonds. Puis, demandant des rendements, ça donne un montant quand tu prends ta retraite. OK? Mais on ne vous compte pas la suite. Qu'est-ce qui se passe après? Tu sais, le RPA, la prestation déterminée, c'est clair. Je reçois une rente égale à un certain montant. Puis, je vais la recevoir jusqu'à mon décès. Puis, quand je vais mourir, bien, il va y avoir une partie qui va être versée à ma conjointe ou à mon conjoint survivant. OK? L'histoire, elle coule. Mais cotisation déterminée, qu'est-ce qui se passe quand je sors avec ma montre en argent après 30 ans chez mon employeur? Bien, ce qui se passe, c'est que c'est toi qui prends le contrôle de ton régime. Il y a plein de règles qui restreintes. Il y a plein de règles qui sont strictes. Mais c'est toi qui poursuis l'histoire. Je m'explique. Tu prends ta retraite. Tu as un RPA cotisation déterminée. Tu quittes l'employeur. Tu as un montant. Où est rendu le capital de tes cotisations après rendement? Disons 600 000. Bien, tu prends ce 600 000-là, puis tu as deux choix. OK? C'est strict. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu as deux choix. Donc, avec ce 600 000-là de ton régime, RPA cotisation déterminée, quand tu prends ta retraite, tu as deux choix. Tu vas avoir une institution financière, puis tu échanges ton 600 000 de capital contre une promesse de rente jusqu'à mon décès. Ça s'appelle quoi, ça? Une rente viagère. Comprenez-vous que vous êtes peinturé dans le coin avec ça pour à peu près? Vous me suivez, là? Vous venez de renoncer à 600 000 $ pour une promesse qu'on va te verser. Puis là, il y a un calcul actuariel. Je vous donne un chiffre. Il n'est peut-être pas à l'échelle, là, OK? 30 000 $ jusqu'à mon décès. Qu'est-ce qui arrive si je m'as dans deux ans? Je suis un peu nerveux, là. Il me semble que ça n'a pas de sens, une histoire de même. Je viens de transférer 600 000. Il n'est plus à moi. L'institution financière me promet une rente jusqu'à mon décès. Si je meurs après deux ans, aïe, aïe, catastrophe, ça ne se peut pas. Bon, on va voir qu'il y a des clauses atténuantes. Mais c'est ça l'idée d'une rente viagère. C'est ça l'idée. Donc, s'il me reste cinq ans à vivre, j'ai un diagnostic, après avoir acquis la rente viagère, je lui dis, hey, accélère donc mes paiements, là, j'aimerais ça en avoir plus. Non, non, non. Tu t'es peinturé dans le coin. Mais si tu meurs à 104 ans, tu es content d'avoir une rente viagère. Rente de longévité. Est-ce que c'est un bon rendement ou pas? Ça dépend à quel âge tu vas mourir. On ne le sait pas. C'est la même histoire. Plein d'affaires qu'on ne sait pas. Mais vous comprenez, le choix, rente viagère. Puis l'autre, c'est fonds de revenu viagé. Là, tu gardes le contrôle. Fonds de revenu viagé, penser à un fer, tu gardes le contrôle. Donc, j'essaie d'illustrer dans les deux prochaines acétates ces idées-là. Donc, la rente viagère, c'est de dire, j'ai un RPA. C'est seulement cotisation déterminée, là. C'est l'histoire du RPA cotisation déterminée que je vous raconte. J'ai un capital accumulé dans mon RPA cotisation déterminée. J'échange ce capital-là à une institution financière contre la promesse de me verser une rente jusqu'à mon décès, puis incluant une partie de rente au conjoint survivant si je décède avant mon conjoint survivant. Ça va? Avant mon conjoint. Alors, ça, c'est la première étape ou le premier choix. Venez parler. Deuxième choix, c'est le fonds de revenu viagé. Le début de l'histoire, c'est la même histoire. J'ai du capital accumulé dans mon RPA cotisation déterminée déterminée et je décide de poursuivre l'aventure avec un fonds de revenu viagé. Donc, le fonds de revenu viagé, prenez-le comme un fer ou comme un réar dans le sens que c'est encore moi qui ai accès à mon capital de 600 000, puis c'est encore moi qui vais faire des gestes de placement, de portefeuille de placement. Puis quand la bourse va planter, bien ça, ça va planter. Si la bourse prend la valeur, ça va prendre la valeur. Alors, si je suis en fonds d'action, mais vu que j'étais à retraite, peut-être que je vais être plus équilibré, puis je vais viser plus. Mais vous comprenez, je suis encore tributaire de mes rendements, de mes portefeuilles de placement, comme dans un fer. Mais l'avantage, c'est que je ne gêne pas de donner mon 100 000 à l'émission financière, là, contre une promesse de rente. Donc, si je veux de la souplesse, si je veux me prémunir contre un décès trop hâtif, bien je vais aller dans un fonds de revenu viagé. Parce que ça, quand je vais décéder, ce qui va rester, va rester pour ma succession. Ce qui n'est pas le cas de la rente viagère. Alors, effectivement, ça fonctionne pareil comme un fer. Il y a une nuance bien importante, par contre. OK? La nuance, c'est que vous êtes habitués avec le fer, de savoir qu'il y a un retrait minimum, ça va? Vous le savez tous que quand j'ai un fer, à un moment donné, je dois retirer un minimum. Fond de revenu viager, même affaire. Mais la particularité, c'est qu'il y a un montant maximum. Fait que c'est très encadré. Rappelez-vous ce que je disais au tout début. Les RPA sont soumis à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. C'est évê, c'est pesant, c'est rigide. On met plein de règles pour me limiter dans mes actions. Regardez cette règle-là. Vous n'avez jamais entendu ça, là. C'est spécial. C'est mon argent, c'est mon 600 000, mais là, tu me dis, je suis obligé de prendre le minimum, mais je ne peux pas dépasser un maximum. Avec un fer, j'arrête ça? Non. Avec un fer, j'arrête juste le minimum. Maximum, je fais ce que je veux. Je peux le claquer. Je peux claquer 600 000 pour faire le tour du monde 15 fois. OK? Comme avec un réage, je peux faire ça. Oui, Julia? C'est certain que quand on est dans une situation où on continue à gérer notre avoir, que ce soit nous ou par nos conseillers, je viens de l'expliquer, on est à risque par rapport au sous-ressaut du marché. Et quand on est à risque par rapport au sous-ressaut du marché, puis on a 75 ans, moi, je ne sais pas si je vais être là pour la reprise puis remontrer. Vous vous souvenez le portrait que je vous ai montré, le graphique que je vous ai montré il y a deux semaines? Là, c'est là que tu rééquilibres ton affaire. Tu t'en vas en obligation, tu t'en vas en liquidité, tu vas en certificat de placement garanti, puis tu cherches un 3 %, puis tu es content, là. Dans ce sens-là, tu es à la merci. Mais si tu fais affaire à quelqu'un d'hyper responsable, tu ne connais rien là-dedans, puis il te met au bâton sur du 8 %, puis que ça crash, c'est une catastrophe. Mais ça, ça n'a pas rapport. C'est vrai pour un fer, c'est vrai pour un REER, c'est vrai pour un fonds de revenus réagés. Ce n'est pas vrai pour une rente viagère, parce que la rente viagère, je me suis peinturé dans le coin. J'ai changé 100 000 contre une promesse qui ne bougera pas, que les rendements soient élevés ou pas. Il y a plus de risques là-dedans. Bien oui, c'est sûr. C'est du pour, du contre. Ce qui est intéressant des finances personnelles, c'est qu'il n'y en a pas de noir et de blanc. On ne sait jamais. Il y a de l'analyse, par exemple. Il y a de la lecture à avoir là-dedans. Ça, c'est le fonds de revenus viagés. Alors, c'est la même table que le fer. Pour le retrait minimum à 71 ans, le fonds de revenus viagés, je sais que c'est écrit en très, très petit, je dois retirer un minimum de 5,28 % de mon capital. Le fisc est tanné d'attendre après son report d'impôts. Il t'oblige à retirer. Tu n'en as pas besoin, retire le pareil. Tu es obligé. Mais la particularité du fonds de revenus viagés, c'est de dire qu'il y a une bébitte que je n'ai jamais vue. Table de retrait maximum. Je ne peux pas dépasser, admettons que je suis à 71 ans, je ne peux pas dépasser 8,1. Donc, mon retrait doit absolument être entre 5,28 de mon capital et 8,1. Hey, vous êtes tanné, vous avez bien des règles des bâtons. Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons régimes en passant, mais c'est des très bons régimes. Mais comprenez comment qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pareil, là, ça, c'est pour ramener ça comme un RPA prestation déterminée. Est-ce qu'avec un RPA prestation déterminée, je peux faire ce que je veux, dire « Hey, ma rente, là, booste-moi la donne 20 %, puis tu m'abaisseras plus tard. » Non, non, c'est connu d'avance. Donc, ça nous ramène un peu en ces situations-là. Dernière état, c'est important de pareil. Assez rapidement, les RPA, qu'ils soient cotisations déterminées ou prestations déterminées, il y a trois clauses qui sont obligatoires. Tu dois retrouver obligatoirement ces trois clauses-là. Réversible. Votre RPA, en cas de décès, doit absolument prévoir qu'il y a une rente qui est versée au conjoint survivant, 60 % minimum. Ça peut être plus, mais minimum. OK? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait qu'à cause que j'ai un conjoint, bien, je vais avoir moins de rente. Coût-bénéfice, vous êtes tous des actuaires potentiels. Vous seriez capables d'être actuaires. Ça fait que vous comprenez que si j'ai une clause de rente au conjoint survivant de 60 % qui est prévue, bien, ça fait que ma rente normale a baissé. Versus, si je n'en ai pas de conjoint. Si je n'ai pas de conjoint, je ne peux pas avoir cette clause-là. C'est le temps du give and take. Je ne peux pas après vous dire, matchez-vous pas, vous allez être obligé d'avoir un RPA avec une clause au rang de conjoint survivant, ça va baisser votre rente. Mais c'est juste pour vous faire illustrer, il y a ça. Il y a la garantie. Ça, c'est important que ça soit là. C'est obligatoire, puis une chance. Vous vous rappelez l'histoire d'horreur avec la rente viagère que je vous dis? Vous échangez 600 000 contre une promesse de rente jusqu'à votre décès de 30 000. Tu te fais écraser deux ans après. Tu as reçu 60 000 contre 600 000. Bien, la garantie obligatoire comme clause, c'est de dire on va te verser à la succession au moins 10 ans après le début de la prise de la rente. On va verser 10 ans à la rente. OK? Donc, on protège au moins 10 ans de versement. C'est obligatoire. Puis si ce n'était pas obligatoire, il faudrait absolument avoir ça de toute façon. Ça serait bien trop énervant de prendre des rentes viagères. Personne ne prendrait des rentes viagères. Personne n'échangerait 600 000 contre 30 000 jusqu'à mon décès. Imaginez-vous, l'écart est bien trop grand si je décède dans 4-5 ans, etc. Et la rente temporaire, bien ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, si jamais je prends ma retraite un peu anticipée, on va m'avancer un revenu de retraite qui va être amputé sur ma rente normale. Il doit y avoir cette petite souplesse-là de rente de prévu. Curieusement, l'indexation est facultative. Donc, la clause d'avoir un RPA avec des rentes qui va indexer, comme le RQ, on ne s'appauvrit pas, on indexe. Pension de sécurité de viesse, on ne s'appauvrit pas. On peut toujours acheter le même 24 bières à chaque année parce qu'on augmente l'indexation. Bien, ce n'est pas obligatoire d'avoir de l'indexation. En voulez-vous de l'indexation ou vous n'en voulez pas? Il n'a pas de réponse. Parce que si tu en veux, tu en prends, mais tu vas te rendre plus basse. C'est tout le temps, ça. C'est jamais on a tout, 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 tout. C'est tout ce que tu as de plus, tu le payes. À suivre. OK? Donc, on se voit la semaine prochaine avec la suite de tout ça. Oui, Julia, je sais que tu as plein de questions à me poser. Vas-y.